Pour la troisième fois sur les terres de Savoie Montblanc et Cœur de Savoie donc on accueille une étape de la coupe du monde de parapente donc du 25 mai au 1er juin donc c'est une coupe du monde de parapente de distance donc les pilotes décollent de différents décollages ça peut être moment ça peut être le semnoz revart cruet au dessus de cruet le site de mont lambert valpelouse l'évodia et donc tous les pilotes se mettent en l'air en une heure et au bout d'une heure on va ouvrir une ligne de départ qui est fictif qu'on voit pas comme une régate de bateau et donc après ils ont parcours de balises à faire donc ces balises elles sont espacées de 45 km à 150 km à faire un seul vol donc des vols qui durent entre une heure ou trois heures quatre heures ça dépend la performance du compétiteur le but toujours ici ferme des gabelins à chamousser donc le premier qui passe la ligne d'arrivée à gagner c'est une compétition qui va permettre aux 30 premiers qui vont se qualifier de pouvoir prétendre à la super finale qui aura lieu en début 2020 le lieu est pas défini mais c'est souvent l'amérique du sud et les pour les autres il ya un autre enjeu aussi les nations se préparent au championnat du monde qui a lieu à grossovo cet été à macédoine et le but pour les entraîneurs de chaque équipe nationale c'est de repérer quels sont ceux qui sont en forme les pilotes en forme de la de l'année pour pouvoir faire leur sélection l'objectif c'était ici donc on est sur une aérologie qu'on va dire forme de pépites c'est à dire que par exemple demain on sait qu'un vent du nord c'est fort sur le la région qui se met en place et donc on va les décoller de du site de mont lambert qui est protégé par le massif des beauches des des vents météo de nord ce qui nous permet alors que ça va pas voler à saint-hilaire du touvet ou annecy de nous faire des manches en sécurité pour les pilotes et qui sont donc des manches de performance donc ça c'est la première partie la deuxième partie c'est donc de montrer aussi donc au public la capacité que peut avoir le vol libre d'être aussi un acteur économique sur le territoire par le fait que les pilotes viennent et cherchent à se loger pour la semaine faire fonctionner aussi des lieux comme la ferme des gabelins ici donc et puis d'autres fournisseurs qui sont partenaires ou prestataires de l'événement montrer la capacité du vol libre à avoir un peu un atout économique quoi